Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial, on est à l'aéroport et on va parler des erreurs que j'ai fait en tant que photographe professionnel sur mon shoot au Népal, d'accord ? J'ai plusieurs photos que l'on va déconstruire ensemble et je pense que ça va te permettre d'éviter de faire des erreurs, de trouver des points d'amélioration pour tes photos, pour que tu prennes des photos que tu aimes. Donc si t'es prêt, on se lance tout de suite, on se remet dans le bain du Népal et hop c'est parti. Ok, allez hop, je vais ouvrir Lightroom et on part tout de suite sur ces erreurs qui malheureusement sont des choses sur lesquelles je travaille depuis des années, mais bien entendu c'est toujours la même chose, il faut continuer à pratiquer, 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 pratiquer et au fur et à mesure, de toute façon il y a toujours des petites choses à pouvoir modifier, à pouvoir améliorer. Voilà, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Thélombier, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton niveau. Ça marchait pour des milliers de participants à travers le monde et je pense que ça va t'être utile si tu n'as jamais essayé et si tu cherches à t'améliorer. Donc regarde le petit lien dans la description si ça t'intéresse. Allez hop, j'ouvre tout de suite Lightroom, tu as vu un petit peu l'ambiance du Népal, beaucoup de photos de rue, beaucoup de portraits. Alors ma première erreur est de prendre des portraits beaucoup trop larges. Qu'est-ce que je veux dire ? Regarde, voici le portrait recadré et voici la photo originale. Regarde un petit peu ce recadrage drastique. Alors je n'avais pas besoin de le faire aussi drastique mais c'est vraiment pour te montrer que entre cette photo qui est déjà un recadrage de la photo originale, en fait ce qui se passe c'est que j'ai tendance à garder un petit peu trop d'espace au-dessus de la tête, de ce côté-là de l'image tu vois. Je garde un petit peu beaucoup d'espace et qu'est-ce qui se produit du coup ? En fait ça crée un sentiment de vide au-dessus et on ne sait pas pourquoi exactement on a besoin d'autant d'espace. Alors je l'avais pris en horizontal aussi et je suis capable de recadrer de manière verticale parce que j'ai beaucoup de mégapixels sur mon 1. Mais c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler beaucoup pour ne pas avoir à faire des recadrages extrêmes. Alors après j'ai envie de dire que cette erreur de laisser un petit peu trop d'espace autour de la tête, ça a du bon et du pas bon. Comme tu peux voir, là j'ai le portrait de notre guide et je l'ai recadré un tout petit peu juste pour resserrer un petit peu. Alors ça ne gêne pas trop parce qu'on a un bord noir etc. Et j'avais fait exprès d'utiliser l'encadrement de la porte, je l'avais placé à cet endroit-là pour réussir à avoir un portrait sympa. Mais je trouve qu'un petit peu plus serré, c'est plus sympa comme tu peux le voir. Tu vois, tu as plus une mise en avant du visage finalement et de l'expression du visage plutôt que de l'environnement. Donc voici un exemple qui a mieux marché. J'ai pris cette photo à 70 mm comme tu peux le voir, un 250e de seconde, f de 8. Et là je l'ai cadré beaucoup plus serré à l'origine. Je l'ai quand même recadré après un tout petit peu juste pour recentrer bien le visage. Mais déjà j'avais pensé à ça et c'était un petit peu mieux. Donc voilà un petit peu sur ces images, différents cadrages que je vais avoir eu des portraits. Et comme tu peux le voir, laisser de l'ambiance autour, ça peut être sympa. Mais dans certains cas, il va falloir recadrer pour vraiment revenir juste sur le visage. Et tu vois, je m'entraînais en fait sur le terrain à vraiment cadrer serré, serré, serré. Et pour certains portraits, ça a bien marché. Et pour d'autres, j'ai clairement loupé et j'ai dû revenir recadrer après. Après, je pense encore une fois que ce qui est important, c'est de travailler sur ces différentes techniques quand tu es sur le terrain. D'accord ? Donc c'est ce que je fais. Je vais regarder par exemple à la fin du premier jour, je vais regarder mes portraits. Je vais dire, ah tiens, j'ai tous cadré carrément trop large, comme tu as pu le voir là sur cette image qui était bien flagrante. Et du coup, sur les prochains, je vais me concentrer et je vais vraiment essayer de recadrer plus serré. Voilà, autant que possible, essaye de cadrer et serrer tes portraits pour essayer, pour en avoir l'habitude. Et quand tu pourras, essaye d'aller un petit peu plus large pour que ce soit un portrait qu'on va appeler un petit peu plus environnemental. D'accord ? Avec un petit peu plus de détails. Par exemple, ce portrait avec la dame, j'ai fait exprès de laisser de l'espace au-dessus. Pourquoi ? Parce que je veux utiliser justement les ombres qui sont au-dessus avec la diagonale pour encadrer mon sujet. D'accord ? C'est bien de pouvoir recadrer, mais autant que possible, autant le faire directement dans l'appareil. Voilà. Deuxième erreur, ça va être de ne pas bien équilibrer une photo. Et oui, ça m'arrive encore. Et c'est dans des circonstances, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu complexes. Mais on va regarder cette série de photos. Je te la montre tout de suite. Avec le Stupa, on est au temple, c'est le lever du soleil. Et en fait, j'ai un petit peu du mal, ça c'est toutes mes photos deux étoiles, à trouver exactement l'angle que je veux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une symétrie exacte. Et surtout, ça a été flagrant avec le singe. En fait, ce petit rectangle qui est au sol n'est pas exactement aligné avec la tour qui est derrière. Et du coup, je me retrouve dans un déséquilibre et je ne sais pas exactement comment le placer. Tu vois, je voulais avoir le singe qui boit de l'eau avec la tour derrière, mais je n'arrivais pas à aligner les choses. Donc, l'erreur, entre guillemets, c'est de forcer une composition qui n'est pas possible d'être faite. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment ça un petit peu l'erreur derrière. C'est essayer de forcer un petit peu au lieu de travailler avec des angles et des compositions radicalement différentes. Voilà, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai passé 30-40 minutes, ça n'a pas marché. Finalement, je me suis déplacé, je suis allé vers un autre cercle. Pour moi, c'est clairement mieux sur cet angle-là avec le singe. Par contre, on se retrouve dans une situation où je n'ai plus la réflexion qui était dans l'eau, qui était un petit peu des grands atouts que je voulais mettre en avant. J'ai essayé la photo avec le téléphone aussi pour la réflexion et le singe est décalé par rapport à la tour. Enfin bref, avoir la tour, la réflexion, le singe qui mange et qui se regarde dans l'eau en même temps, ce n'était juste pas possible. Donc, des fois, il faut que j'apprenne un petit peu plus à m'adapter plus rapidement à une scène pour le déplacer. Je ne pense pas que je perde trop de temps, mais j'ai vraiment essayé de faire marcher cette photo et pour moi, elle n'a pas marché. Par contre, les autres compositions, elles ont clairement bien marché. Autre exemple, un autre endroit, un autre stupa, superbe lieu. J'ai tenté, encore une fois, d'aligner des éléments qui ne s'alignaient pas. Tu vois, j'ai essayé d'aligner le toit qui est là avec la tour qui est derrière et ça ne marche pas, mais pas du tout, du tout. Donc, encore une fois, il faut s'adapter, il faut changer les choses. Et un autre exemple d'alignement qui n'est pas génial, la voici. Le stupa est là, on a la rue. Mon but, c'était vraiment d'avoir les lignes directrices qui te guident vers la tour qui est derrière, vers le stupa, vers le temple. Et je me suis un petit peu loupé sur cette photo, car si on regarde qu'est-ce qui se passe, eh bien, mon petit temple, il n'est pas exactement là où je voudrais. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, la photo, elle n'est pas super bien équilibrée. Pourquoi ? Parce que la tour, bien que quasi au milieu, j'ai moins de bâtiments à droite qu'à gauche. Et en fait, je n'arrêtais pas de me déplacer dans cette rue pour essayer d'équilibrer l'image sans vraiment réussir. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que l'erreur, finalement, c'est de chercher à forcer une composition qui ne passe pas ? Ou alors, c'est de ne pas s'adapter assez vite à une situation ? Je pense que, enfin, honnêtement, si on est honnête, je me suis adapté à la situation, mais j'aurais bien aimé mieux équilibrer la photo. C'est vraiment le genre de choses que j'aurais aimé un petit peu équilibrer un petit peu mieux. Et c'est un endroit qui n'était pas si simple. En plus, on était au lever du soleil, du coup, la lumière changeait très très vite. Et je me suis retrouvé un petit peu avec la même chose après, avec ce lieu. Avec la porte, je ne pouvais pas la centrer, en fait. Je voulais essayer de centrer et d'avoir la tour au milieu. Encore une fois, impossible. Donc, j'ai dû être un petit peu plus créatif et travailler différemment mes compositions. Donc, en gros, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des fois, on ne peut pas te faire rentrer exactement les choses comme on veut dans notre image. Donc, bon, on s'adapte et on change et on espère que ça marche. Voilà. Alors, ma troisième erreur, finalement, je l'ai vue très rapidement, en fait, sur le premier, sur le deuxième jour, c'est que je ne prenais pas assez de photos, de détails. D'accord ? Je voyais un petit peu les rues, je voyais l'ensemble, je voyais les portraits, c'était génial. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais oublié de prendre en photo des détails qui nous permettent de raconter une histoire complète. D'accord ? Ces détails, ils vont être extrêmement utiles quand tu fais un livre ou quand tu fais une série de photos et que tu veux remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc, voici quelques exemples de détails que j'ai pris. Détails sur un temple, détails sur une cloche. Mais, tu vois, rien que sur ce matin, je n'en ai pas beaucoup non plus, énormément. Et j'aurais bien aimé, finalement, en avoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme détail ? Ça pourrait être plus de photos comme ça, avec l'encens que les gens achetés, par exemple, le thé qu'ils étaient en train de boire, les objets, par exemple, qu'ils étaient en train d'utiliser ou qu'ils allaient mettre en place. Tu vois, j'ai la vendeuse de l'encens, mais je n'ai pas forcément l'encens qui est en train de brûler. Voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, de petits détails qui sont vraiment essentiels et que j'aurais aimé prendre un petit peu plus en photo. Par exemple, là, on a les dames qui sont en train de boire du thé, mais je n'ai pas le thé lui-même en photo avec la cafetière. Ce qu'ils pourraient vraiment rajouter dans l'histoire. Je vais te montrer un jour où j'ai pris un petit peu plus de photos de détails. Donc là, on a le temple en arrière-plan, une belle lumière de soleil. Et hop, j'ai une autre photo avec finalement la cloche qui, elle, cette fois, la mise au point est sur la cloche. L'arrière-plan est flou. Mais voilà, ça, c'est un des petits détails que tu verrais dans une rue que tu ne penses peut-être pas à prendre en photo. Ensuite, je suis allé voir des... Il y avait des gens qui vendaient des fleurs. Je me suis dit, tac, on va prendre en photo des détails des fleurs. Et ces fleurs vont pouvoir être utilisées pour faire un triptyque, c'est-à-dire avec trois photos, une photo, deux photos, trois photos. Et avoir une texture, avoir des couleurs, ça va pouvoir rajouter un petit peu à notre histoire. Et surtout, si par exemple, je fais un livre, un livre photo, c'est une photo qui peut être très facilement utilisée. J'aime bien utiliser un petit peu ces détails, tu vois. Et je pense que c'est important. Par exemple, ce couple qui était là et qui a gentiment accepté que je vais prendre en photo, ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'était de prendre en photo, par exemple, juste leur main ou un élément, par exemple, de ce qu'ils mangeaient après. Enfin, toujours avoir ces petits détails. Dernière série où j'ai vraiment essayé, ça a été finalement dans la zone des poteries. Donc, on voit deux personnes qui discutent. Il y a les poteries en avant-plan. Et ensuite, je suis allé prendre en photo, du coup, des détails, finalement, de ces poteries. D'ailleurs, celle-là, je pourrais la recadrer un petit peu parce qu'on voit un bord du seau là, à droite. Et ce n'est pas très intéressant. Je trouve que la photo est plus intéressante comme ça. Et après, je pense que je retoucherai un petit peu plus cette photo. Mais bon, pour l'instant, juste pour te montrer, tu vois, là, on a des détails un petit peu des poteries. Ensuite, j'ai les mains qui sont en train de pétrir les poteries. Et ensuite, j'ai les poteries qui sont en train de sécher dans la rue avec quelques scènes aussi. Et ce que je trouve intéressant là, ça va être finalement de pouvoir dire « Ok, on parle des gens qui font des poteries. » Et on va avoir plusieurs angles différents. On les a vus de l'extérieur. Ensuite, on a les maisons où ils entreposent des poteries. La dame qui rentre et qui sort pour travailler ou pour apporter des matériaux. Et comme je viens de te le montrer, les poteries qui sèchent, les poteries qui sont en train d'être façonnées. Et des petits détails. Voilà. Et pour compléter cette série sur les poteries, parce que j'étais quand même un peu à fond, je suis retourné un petit peu plus tard, tu vois. D'ailleurs, c'est une photo que je pourrais recadrer, celle-là, pour reprendre quelques photos. Parce qu'il y avait une activité un petit peu différente. Il y avait plus de gens. Tu vois, la dame qui se balade avec toutes les poteries, les gens qui les exposent et qui les font sécher à différents endroits. Voilà. Je pense que c'est quelque chose que j'avais plutôt pas mal fait sur la poterie. Après, au niveau de cette scène, avec la personne qui discutait, qui buvait du thé et une personne qui était en train de réparer des chaussures, je me suis rapproché, j'ai demandé si je pouvais prendre des photos, etc. Il n'y avait pas de problème. J'ai essayé de prendre un petit peu des détails de ce qui se faisait. Mais tu vois, je n'ai pas pris en photo les outils qui sont derrière. Je n'ai pas pris en photo les chaussures ou juste le feu en gros plan avec la semelle. Je pense que ça pourrait être franchement des plans qui seraient intéressants. surtout si tu fais du documentaire. Autre petit exemple de détails et de petites scènes comme ça, ça va être des pieds dans le soleil, tu vois, juste les pieds. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ça dans l'image. Ça change un petit peu les choses. Ou par exemple, cette porte qui était vraiment incroyable. Je me suis rapproché et je l'ai recadré un petit peu plus serré. Ce serait ce genre de choses, je pense, qui rajouterait vraiment à l'article que tu voudrais faire ou à l'histoire que tu racontes. Alors, dis-moi un petit peu dans les commentaires. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu fais ces erreurs-là aussi ? Est-ce que ce sont aussi des points sur lesquels tu essaies de t'améliorer ? Et dernièrement, si tu te demandes comment est-ce que je retouche mes photos ? Simplement, j'utilise les presets que j'ai créés au cours des années. J'en ai plus de 90 aujourd'hui. Il y a un lien dans la description si tu veux les récupérer. Et dans 90% des cas, je les applique juste à la photo. Je change un petit peu l'exposition et c'est parti. C'est tout ce que je fais. Et dans certains cas, il faut que je fasse des retouches un petit peu plus avancées. Mais franchement, je gagne un temps fou à les utiliser. Tu peux les récupérer aussi, toi, si tu veux, si tu édites sur Lightroom. Bon allez, n'oublie pas, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Moi, je vais aller prendre mon avion et je te retrouve dans le prochain épisode. Ciao !